Donc là on rajoute du bicarbonate comme on avait mis de l'acide pour revenir à une solution plus neutre. Ah oui d'accord donc ça va former du dioxyde de carbone. Voilà donc ça va buller un peu. C'est pas une ébullition c'est juste la formation de gaz. Voilà les bulles qu'on va voir c'est simplement du co2 qui se... Bien ok ensuite. Alors pour manipuler l'ampoule à décanté. Tu ne vérifies pas au papier pH. Non là il n'y a pas de bois. Ouais mais je vais faire d'abord une première agitation. Donc on bouge et comme j'ai du bicarbonate et je sais que ça gaze rapidement je dégaze de suite. Donc pour dégazer on fait toujours vers le fond de la paillasse. On secoue légèrement. Voilà et toujours sous la paillasse vers le fond. Alors pareil on manipule pas trop près de la pince pour pas taper et casser l'ampoule. On se retrouve avec tous les produits sur la main. Donc on agite. Alors au début il faut aller doucement mais à la fin on n'hésite pas à agiter vigoureusement. Et on peut ensuite laisser poser et on enlève le bouchon pour pas générer de surpression potentielle qui pourrait soit faire sauter le bouchon soit casser l'ampoule à décanté si elle a un défaut. Et puis pour faire verser le liquide sinon ça tombera jamais. Oui mais ça tu t'en rends compte après si tu essaies. Donc là on attend que les deux phases se séparent. Alors les deux phases on a utilisé du diéthyléther et de l'eau. Donc le diéthyléther étant plus léger que l'eau vu qu'il a une densité plus faible ou une masse volumique plus faible, on a le diéthyléther ici qui est coloré en jaune. Ok rappelle-moi ce que tu avais synthétisé. Et on avait synthétisé là, je ne sais pas comment ça s'appelle ce composé. C'est le trifénylméthanol. Ah oui, trifénylméthanol. Alors bien plus solubles dans l'éther que dans l'eau, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Mais je trouve que j'ai pas beaucoup dit par rapport à ce... Pourquoi tu n'as pas appris de l'éthanol comme solvant ? Parce que l'éthanol plutôt que l'éther. L'éthanol et l'eau étant missile, on n'aurait qu'une seule phase. Ah, on a fait une bonne remarque. Bien. Après, on utilise aussi le type en métal, plus dense que l'eau. Pourquoi j'ai tout ça là, Cyril ? Ça, c'était la phase d'accueil. Ah, mais tu m'avais enlevé déjà la phase. C'est comme ça, je ne comprenais pas. Bien sûr. Donc là, c'est bon, je vais arrêter la vidéo. Donc, on va en faire un deuxième du coup parce que j'avais pas compris...